Oui c'est sûr qu'on est sur une bonne dynamique, après faut pas oublier les points pris avant parce que sans cela forcément on n'aurait pas été bien au classement mais c'est vrai que par rapport à ce qu'on montre notamment au niveau de l'intensité du jeu c'est beaucoup mieux et ce qui fait qu'on est performant et que la qualité des matchs qu'on propose elle est de bonne facture et forcément comme le collectif va bien moi je me sens bien j'arrive aussi un peu enchaîné à être à jouer sans gêne et ce qui fait que tout se passe bien pour tout le monde. Oui forcément ce qui est dur quand on est joueur c'est de pas enchaîner quand on enchaîne forcément on prend le rythme je suis content de comment je me sens en ce moment après mon niveau voilà du moment que j'aide l'équipe et que l'équipe prenne les trois points ou est de qualier voilà et gagne les matchs c'est le plus important et je sais que forcément en jouant et en étant un joueur offensif qui doit qui doit apporter au niveau des stats si on gagne des matchs j'y aurai contribué donc tout le monde est gagnant. Oui compliqué parce que je le savais déjà parce que je commence à avoir un peu d'expérience mais c'est vrai que les gens ont cette facilité à tourner le dos quand ça va mal et à beaucoup critiquer et ce qui fait entre guillemets la force d'un vestiaire et de la famille et des proches c'est que quand ça va mal c'est là où on voit les vraies personnes et j'ai la chance de bien être entouré en dehors du terrain et dans le vestiaire personne n'a jamais lâché qui que ce soit on s'est pas tiré dessus on a assumé parce qu'on n'était pas forcément performant et quand il n'est pas performant faut assumer mais voilà ce qui fait que maintenant on est sur une bonne dynamique c'est aussi la force collective du vestiaire on le voit encore contre angers où les mecs qui rentrent ils sont décisifs et et on sait voilà si on veut s'en sortir et on veut bien figurer dans cette fin de championnat ça va passer par par le collectif et par tous les joueurs du vestiaire ouais forcément quand on n'est pas bon bah nous on doit assumer moi pour ma part j'ai assumé je suis quelqu'un qui assume après après c'est le football on est habitué on sait que voilà quand ça va pas c'est facile de tirer quand ça va bien bas on va dire que des fois les gens le soulignent pas mais mais voilà moi ce qui fait entre guillemets ma force est de pas lâcher je sais pourquoi je suis ici je sais pour qu'elle pour qui je me bats j'ai la confiance de mes de mes dirigeants de mon président qui est une personne exceptionnelle et surtout j'ai la chance d'évoluer dans un vestiaire qui est sain qui est de qualité parce que voilà comme je l'ai dit encore quand dimanche contre angers sur le banc il y avait dit dit saco germain c'est quand même un super banc et et c'est agréable d'aller d'évoluer dans une équipe de comme ça qui est de qualité je pense qu'on n'a pas évolué à notre niveau on n'a pas été bon dans une certaine période et je pense que dès que tout le monde délai son niveau de jeu je pense qu'on est quand même capable de de battre de battre de n'importe qui en ligue ouais après j'étais content de mon début de championnat c'est vrai que la la coupe du monde ça a été compliqué parce que j'ai pas forcément joué le nombre de match que je voulais jouer ensuite il y a eu cette blessure à la cheville qui m'a qui m'a pénalisé mais je ne cherche pas d'excuses voilà j'ai j'étais pas aussi peut-être à mon niveau et et maintenant voilà dès qu'on fait confiance dès qu'on me dit les choses droit dans les yeux bah forcément je suis quelqu'un de confiance et j'essaye de redonner la confiance qu'on me donne et ça se passe bien pour moi pour l'équipe et maintenant faut que ça continue parce que comme je l'ai dit dimanche après le match faut surtout pas s'enflammer après cette série là parce que si on veut voilà se procurer une belle fin de saison et c'est de donner des émotions comme on le font ce moment nos supporters et bah ça va passer par le travail qu'on fournit la semaine tous ensemble avec le staff et et par les mêmes ingrédients qu'on peut mettre le week end il faudra pas en mettre moins dimanche à jaccio si on veut repartir avec les trois points oui bien sûr comme je l'ai dit voilà là on a deux matchs avant la trêve deux concurrents directs dimanche à jaccio après terminé chez nous avant la trêve et ça serait bien de finir avec 36 points pour après voilà comme je l'ai dit se procurer une belle fin de saison avec d'autres objectifs et surtout essayer de donner des émotions et quand je vois le public dimanche qui voilà qui prend du plaisir à voir à voir notre équipe jouer c'est forcément agréable je sais pas après c'est vrai que moi je suis quelqu'un déjà d'où je viens où on se dit les choses où je pense pas quand même être étricheur sinon dans ma carrière j'aurais beaucoup plus de bac que ce que j'ai pu avoir je me suis tout bien entendu avec tous les coachs avec lesquels j'ai évolué et forcément je suis quelqu'un de confiance et qu'on me donne une confiance j'essaie de la rendre et c'est vrai quoi là avec eux avec romain force ça s'est super bien passé mais voilà j'avais pas eu cette confiance sur le terrain peut-être aussi que mes performances n'étaient pas en adéquation avec ce qu'il attendait mais je pense que j'aurais mérité je pense un peu plus de respect après ça c'est autre chose mais comme j'ai dit voilà qu'on fait confiance qu'on me respecte après j'essaie de donner le maximum des fois je vais être moins bon des fois je vais être meilleur mais je pense voilà avec le joueur que je suis sans me prendre pour un autre je suis capable de débloquer des situations de faire du bien à mon équipe et après aussi j'ai besoin que tout le monde m'aide aussi dans le collectif et on voit aussi que dès que l'équipe performe forcément j'apporte ma pierre et comme je l'ai dit on évolue dans une équipe où elle a quand même je pense des qualités un mec comme comme tj pour moi il partit des meilleurs jours de ligue 1 au milieu c'est costaud derrière c'est solide aussi et après on a des mecs devant qui font des différences je pense à n'importe quel moment et et comme je l'ai dit le fait que tout le monde élève son niveau bah moi aussi forcément j'ai élevé le mien et là je me sens super bien j'arrive à enchaîner les matchs et une fois que physiquement bah force comme vous dites on enchaîne et ben on est on est meilleur ouais après parler c'est bien mais les actes c'est mieux je pense que ce qui nous a manqué c'est surtout les actes on a beaucoup parlé tout le monde a un peu parlé un peu trop et on s'est rendu compte surtout avec l'arrivée du nouveau coach que fallait surtout mettre plus d'ingrédients dans nos dans nos dans nos matchs pour pour les gagner et on voit que dès que on est compact dès qu'on est plus agressif dès qu'on est plus intensité après offensivement on a les qualités pour faire mal et et voilà franchement ça je vous laisse voir c'est vous les spécialistes non moi je me sens le duo que je joue je me sens bien franchement je peux évoluer sur un côté d'attaquant natal non pointe voilà j'ai mis des buts en étant attaquant j'ai mis des buts en étant sous l'attaquant comme à brest franchement du moment que je suis sur le terrain peu importe la la truc après les rôles c'est à peu près les mêmes un peu partout de faire des appels quand je joue devant et et de me replacer quand on n'a pas le ballon après voilà c'est et puis on a la chance comme je le dis d'avoir de la qualité devant et des joueurs qui peuvent faire mal à n'importe quel poste et on le voit souvent dans les matchs où arnaud peut finir devant et moi je prends sa place à droite donc on a ce triangle devant qui qui bouge beaucoup et je pense qu'il peut des fois déstabiliser l'adversaire donc c'est bien de pas être figé et après ce que le coach veut surtout c'est qu'à la paire du placement à la paire du ballon dans le replacement soit on soit compact et qu'on respecte les les quatre postes qui sont devant moi comme je dis c'est dur à expliquer parce que si les joueurs c'est les mêmes je suis pas là pour critiquer un coach ou on a censé un autre on n'a pas nous fait ce qu'il fallait sur le terrain pour avoir les résultats escomptés et les premiers fautifs c'est nous parce que souvent on tire sur un entraîneur mais c'est nous qui sommes sur le terrain donc on n'a pas à nous fait ce qu'il fallait l'arrivée du nouveau coach a emmené plus de sérénité plus de calme parce que c'est vrai qu'on a traversé une période avec ses quatre descentes qui font un peu peur à tout le monde et il a apporté aussi son expérience donc ça nous a fait beaucoup de bien et ensuite les joueurs on s'est réunis à un moment donné on s'est dit qu'il fallait tous élever notre niveau qu'on avait une série de matchs avant la trêve qui était importante pour nous et pour l'instant on les aborde bien mais voilà moi ce qui m'importe maintenant c'est les deux prochains matchs c'est les plus importants et comme j'ai dit si on veut se procurer une belle fin de saison ça passe par par deux gros matchs et déjà dimanche contre l'ajaccio non déjà je suis content que vous le soulignez parce que les gens qui se disent spécialistes du football mais qui n'ont jamais joué le voit pas toujours et c'est quelque chose qui vient de moi même c'est déjà dans ma capacité à défendre j'aime beaucoup harceler à essayer de faciliter la tâche à mes partenaires et ensuite je sais que quand je joue un poste devant le coach nous demande à moi Elie Valère peu importe qui joue de faire des appels et on sait que les appels procurent des espaces à d'autres joueurs notamment TJ qui aime bien se balader entre les lignes et des fois voilà c'est des appels à vide c'est frustrant comme tous les attaquants on aimerait être servi à chaque fois on sait que c'est pas possible mais comme je l'ai dit du moment que ces appels vont dans le bon sens et laissent des espaces aux autres et après on peut on peut s'exprimer c'est plaisant et surtout puisqu'on a la victoire au bout je vous laisse imaginer qu'on oublie forcément les appels sans ballon et qu'à la fin on retient que les trois points bah déjà le fait que ce soit une île je vais dire on parce que je suis né là bas et que je suis de là bas on est on a tendance à se protéger de ce qui peut venir de d'ailleurs et je pense qu'il fait aussi la force des clubs corse en général c'est qu'on a beaucoup moins de moyens que les autres clubs et qu'on sait que voilà si si le club va veut exister ça va passer par d'autres ingrédients que peut-être techniquement à jaccio à moins de qualité technique que nous mais je pense qu'au niveau de l'engagement ils vont répondre présent et que dimanche sinon on n'est pas là dedans dans les duels et l'engagement on va se faire bouffer et voilà je pense que je me fais pas de soucis parce que je sais qu'on a des partenaires qui peuvent répondre à présent à ce niveau là et il va falloir répondre présent dans les duels on sait que d'abord le match il va se gagner par les duels l'intensité et quand on organise à ses premiers duels on pourra poser notre jeu et faire valoir nos nos qualités ouais parce que je suis né là bas que mes parents ils sont encore et que c'est là bas où j'ai commencé dans un petit club à la gsa où j'ai où j'ai pu déjà démarrer ma entre guillemets ma carrière et après je suis toujours bastia parce que c'est mon club et que c'est ce que celui qui m'a permis d'être ici à l'heure actuelle et moi j'adore parce que je revois des femmes ma famille je vois mes amis et moi c'est des ambiances qui me font qui me permet de me transcender parce que voilà il ya une ambiance qui est entre guillemets hostile et souvent quand on te rentre dedans bah tu as envie de répondre et de montrer que voilà que toi aussi tu en as et et forcément moi j'adore ces ambiances là non je pense qu'ils sont quand même assez grand pour savoir ce qu'il faut faire on sait qu'on doit finir les matchs à 11 si on veut les gagner parce qu'on sait que c'est beaucoup plus dur à l'équipe je préfère les avoir avec moi que contre parce que déjà sans ballon ça envoie et avec ballon ils sont capables de faire des belles choses et et comme vous dites j'espère qu'ils vont nous en mener la bonne la bonne agressivité et je pense qu'ils sont assez mature assez grand et assez talentueux pour pour pas faire n'importe quoi par rapport à l'ambiance qui peut avoir à dimanche moi c'est possible je sais pas après comment ça va se passer mais comme je dis moi c'est des ambiances qui m'excitent et voilà j'ai hâte d'y être et j'ai surtout hâte qu'on mette comme j'ai dit les ingrédients nécessaires pour prendre les trappes et de continuer cette dynamique parce que voilà c'est important pour le club pour nous les joueurs et et pour s'offrir une belle fin de saison ouais pourquoi pas bastia parce que voilà c'est vraiment le mon club et après voilà faudra déjà être en forme et et bien et bien vieillir parce qu'on sait que plus envie plus c'est compliqué mais avant de penser à ça j'ai quand même encore je pense de belles années devant moi et j'ai un match dimanche important qui qui me tient à coeur pour mon équipe et pour mon club parce que je prends beaucoup de plaisir à évoluer dans ce club qui est qui est familial et on a la chance d'avoir des dirigeants et un président qui est qui est tous les jours avec nous et c'est important je pense pour le club les supporters répondent présent à domicile et maintenant c'est à nous de leur faire plaisir dans la fin de saison parce que voilà on n'a pas toujours tout bien fait et maintenant qu'on commence à être pas mal faut continuer faut surtout pas s'arrêter là c'est très famille très famille c'est vrai que voilà la chance d'avoir un mec comme tj qui est d'ici qui apporte aussi son discours de deux garçons de voilà on va dire du village parce que c'est vrai que nous la corse est un grand village et je trouve que c'est agréable d'évoluer dans ces conditions là où on se bat les uns pour les autres et que quoi qu'il arrive il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour t'aider je trouve que c'est c'est assez important et c'est ce qui se perd un peu dans le football moderne on on est plus axé basé sur on va dire le bling bling et d'avoir des clubs comme ça familial c'est je pense que c'est ce qui fait notre force aussi